Que la paix et la grâce de Jésus se vaut sur vous tous aujourd'hui mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Matthieu 13 du verset 24 jusqu'au verset 30 et nous allons prier par grâce au Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde, merci pour le grand sacrifice du vivant, c'est l'agréable que tu as fait pour nous. Merci pour le moment de faveur Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Comme je lis avant d'aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 13 du verset 24 jusqu'au verset 30. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son anémie vint, sema des livrets parmi le blé. Et s'en alla, lorsque l'èbre eu poussé et donné du fui, l'ivret par eux aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire, « Sénuel, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur répondit, « C'est un anémie qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions arracher? » En dit-il, de peu, qu'en arrachant l'ivret, vous ne déraciniez en même temps le blé. « Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivret et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Il leur proposait une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans ses champs. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivret parut. Aussi, les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans tes champs ? Deuxième temps qu'il y a de l'ivret. » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Non, dit-il de peur, qu'en arrachant l'ivret, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivret et liez-la en gerbe pour la bouillée. » Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Il leur proposait une autre parabole et il dit, « Le règne des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les jambes dormaient, sur les nuits muvins se massent de l'ivret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'erbe eut poussé et donna du fruit, l'ivret paru aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? » « D'où vient donc qu'il y a des livrets ? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Il s'inviteur lui dire, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il. » « De peur qu'en arrachant le livret, vous ne déracinez en même temps que le blé. » « Laissez coître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » « Et à l'époque de la moisson, je dirais au moisson neuf, arrachez d'abord l'ivret et liez-la en gerbe pour la brûler. » « Mais amassez le blé dans mon cognit. » « Mais amassez le blé dans mon cognit. » « Nous allons méditer la parole car c'est très très important. » « Toujours méditer, méditer, mais ne pas prendre ces paroles en vain. » « Alors, lire la parole, même si vous priez après, ça ne sert à rien. » « Parce que oui, vous aurez prié sur cette parole, vous aurez essayé de chercher une bénédiction dedans, mais vous ne saurez pas quelle bénédiction comme vous n'aurez pas cherché plus approfondément dans la parole pour chercher quelle grâce, quel bonheur d'avoir la parole de Jésus-Christ en nous dans notre pied. » « Il a proposé une autre parabole et il dit, le règne des cieux est souvent un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » « C'est-à-dire qu'il fait référence à ce qu'on avait appris avant, la parabole de ces plusieurs hommes qui avaient semé plusieurs graines dans différents champs. » « Là, c'est comme le règne des cieux, c'est quelqu'un qui a semé une bonne semence, qui a fait des fruits, qui a fait de bon potager, qui a bien planté ses graines. » « Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint se mât de livrer parmi le blé et son âle. » « En fait, pendant qu'il dormait avec son ennemi, son ennemi est venu pendant la nuit à arracher son blé et sa semence et à la laisser de livrer. Livrer, elle a poussé parce qu'il l'a arraché. Et le blé et l'ivraie ont poussé en même temps. » « Ça, c'est l'autre balle, doudou. Il va dormir avec ma famille. » « Pendant que nous ne restons pas dans la parole. » « Satan, il va arracher ce qu'on a dans la terre, ce qu'on a appris, tout. » « Une bonne chose. » « Que ce soit des années, des semaines, tout ça. Ce qu'on a appris en Dieu, il va nous le retirer. » « Et puis, il a mis ? » « Il a mis des disputes, des querelles, des maldictions, tout ce qui nous dérangera dans la vie. » « C'est pas menti. C'est pas menti. » « Lorsque l'arbre poussait, il donna du fruit, l'ivraie est paru aussi. » « C'est-à-dire qu'on peut voir que quand le fruit ou l'arbre poussait, on a pu voir aussi le livrer aussi dedans. » « C'est-à-dire que c'est quand nous, quand on grandissait, on a pu voir les péchés, les calamités, et tout ce que les troupes mauvais sont passées dans nos vies. » « C'est la même chose qu'on élève, le livret, c'est toutes sortes de démons de diable qui viennent pour nous persécuter dans nos vies. » Verset 26 et 27. « Les serviteurs du maître de la maison vers lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc il y a de l'ivraie ? » « Ils se demandaient, oui, d'où vient, qu'est-ce que ça fait qu'il y a de l'ivraie ? » « Alors qu'on a tout semé, on a mis les graines, on a planté, ça a bien poussé. » « Et non, non, aujourd'hui on devait avoir une belle semence, on devait avoir plein de trucs. » « Et pourtant là, on a deux livrets, des graines qui ne sont pas plantées, qui ne sont pas hautes. » « Il y a beaucoup de livrets, c'est de l'herbe, de la pelouse, tout ce qui est herbe. » « Péché, difficultés, maladies. » « Spirituellement, c'est ça, c'est de l'herbe. » « C'est herbe, d'herbe. » Verset 20. « Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. » « Et le serviteur lui dire, « Veux-tu que nous l'allions l'arrachie ? » « Ça veut dire que là, le seigneur, ils disent que, les serviteurs donnent le seigneur, « Est-ce que tu veux qu'on l'arrache, on retire toutes les cas, les métiers, des trucs dans le genre. » « Et ils disent que non, ce n'est pas besoin, on va laisser grandir avec la semence à la fois, on le retire. » « Ça veut dire qu'il y a un temps pour avoir tous ces moments-là. » « Non, toujours ça, mais c'est-à-dire qu'il y a un temps pour avoir des trucs vraiment enfoncés dedans. » « Et un temps, ça sera parti. » « Même si vous aurez des petits problèmes, au moins ce ne sera pas comme à fond. » « Il est très important de rester dans la part. » « Aller à l'église, rester dans la part, c'est nul, non ? » « Voilà, voilà. » « C'est le même âge. » « Mon dit-il, de peur qu'en arrachant un livret, vous ne déchirent en même temps le blé. » « Parce que oui, il a peut-être retiré du blé, mais il en reste aussi. » « Donc, s'il retire de l'ivret, il y aurait peut-être assez pour le moins. » « Mais il pourrait peut-être couper du blé et le jeter au fond. » « Il serait très dommage de jeter du bon blé au four, alors qu'on pourrait l'utiliser pour faire d'autres choses. » « Nous sommes sauvés, tous se sont baptisés. » « Allez à l'église, baptisés aussi. » « C'est quand ? » « Il faut être prêt pour être baptisé, peut-être les gens, je voudrais avoir les gens qui vont baptiser à 18 ans. » « Non, il faut juste être, quand Dieu t'a dit oui, c'est le moment où tu te baptises. » « Reconnaître la parole de Dieu. » « C'est vrai que tu te baptises, je ne sais pas quand, les gens étudient, c'est à l'âge. » « C'est vrai ce que tu dis, la fidélité. » « Ce qui est au moment où Dieu te dit de te baptiser, qu'il te baptisera. » « Ce n'est pas parce que Dieu te baptise que ça va faire grand chose dans ta vie. » « Il faut pratiquer la parole, il faut rester dans la parole pour le Saint-Esprit, donc, aider. » « Voilà, verset 30. » « Laissez quatre l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » « Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs d'arracher d'abord l'ivraie et lier l'air aux jambes pour la bouler, mais amasser le blé dans son corps. » « Oh, problème. » « Ils disent que, comme je l'ai dit, que de laisser le livret dans le blé pour sa grandie et tout. » « Et après, à la fin, le livret ira brûler, ça veut dire en enfer. » « Et le blé dans son grenier, ça veut dire au paradis. » « Mais pas livret, livret. Le mauvais cœur brûle en vrai. » « Le blé qui est les bonnes personnes avec Jésus. » « Et avec un bon cœur, ils vont au paradis. » « C'est-à-dire qu'ils seront utilisés pour de meilleures choses. » « Donc, il ne faut pas dire Ibra, parce qu'il est vrai, c'est matériellement. » « Il y a, il y a, il y a. » « J'espère que ça vous a plu. » « Et on va prier avant ça. » « Je vais faire une petite remarque parce que ça m'a très touchée. » « On a dépassé la barre des 100 abonnés. » « Merci les gens. » « On a dépassé la barre des 100 abonnés. » « N'hésitez pas, commentez, partagez, abonnez-vous, likez. » « Allez sur nos réseaux sociaux. » « Les autres, on vous mettra en commentaire. » « Et nous en priez pour la fin. » « Nous disons merci à le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. » « Nous devons rester dans la parole. » « Sans la parole, la vie, nos chrétiens, va être très difficile. » « Nous devons rester dans la parole tous les jours, mes bien-aimés, tous les jours. » « Non seulement connaître des versets, mais chercher dans la Bible. » « Cherchez dans la Bible, c'est commencer de 0 à 10. » « Commencer de 10 à 20. » « Tranquillement, que le Seigneur vous bénisse. » « Amen. » « Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. » « Tu es le Dieu d'amour. » « Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. » « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » « Seigneur, merci pour ta parole béni. » « Merci pour ta parole de grâce. » « Merci, Seigneur, pour ta lumière. » « Merci, Seigneur, pour ta faveur. » « Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. » « Au revoir. »